... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et serein islam je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de ramadan le sujet d'aujourd'hui va porter sur l'explication d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ce qui signifie si l'un d'entre vous frappe son frère qu'il évite le visage et certes Allah a créé Adam à son image et nous allons nous concentrer sur la fin de ce hadith qui est ce qui signifie certes Allah a créé Adam à son image pour nous focaliser sur le dernier terme de cette parole qui est ce qui signifie à son image nous sommes donc face à un terme équivoque puisque la question est de savoir à quelle image a été créée notre maître Adam alayhi salam et donc à qui revient l'attribution de l'image et pour le savoir nous allons nous pencher sur l'interprétation de certains savants concernant cette parole et en parallèle à cela nous allons exposer les paroles de certains gourous de la secte wahhabite cette secte anthropomorphiste qui ont interprété ce hadith en attribuant à Allah le fait d'avoir une image et l'aspect d'un être humain et il faut savoir que même des siècles en arrière il y eu des anthropomorphistes qui se sont servis de ce hadith en l'interprétant dans son sens apparent afin de justifier leur croyance qui consiste à faire ressembler Allah à un humain et de parmi les savants qui les ont dénoncés il y a l'imam al-Jouaïni surnommé l'imam al-Haramayn c'est à dire l'imam des deux lieux sacrés que sont Mec et Médine il est mort en 478 de l'Egyre et voici un de ses ouvrages intitulé Kitab al-Irshad donc il dit je cite et ce sur quoi se sont attachés les anthropomorphistes c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ce qui signifie certes Allah a créé Adam à son image et on va vite basculer sur une autre grande référence puisqu'il s'agit de l'illustre savant spécialiste dans la science du hadith son éminence l'imam al-Nawawi mort en 676 de l'Egyre et voici son très célèbre commentaire du sahih muslim nous allons donc voir son interprétation concernant ce terme équivoque et donc voici le hadith en question qui signifie si l'un d'entre vous frappe son frère qu'il évite le visage et certes Allah a créé Adam à son image et on va passer à l'interprétation de la fin de ce hadith puisque c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui donc l'imam al-Nawawi dit je cite et sa parole sallallahu alayhi wa sallam est certes Allah a créé Adam à son image ce hadith fait partie des hadith traitant des attributs nous l'avons déjà clarifié dans le chapitre de la foi le résumé est que certains savants se sont abstenus de l'interpréter et ont dit nous croyons en sa véracité et que son sens apparent n'est pas le sens voulu et qu'il a un sens qui lui est digne et ça c'est la voix de l'ensemble des salafs qui est qu'ils ont jugé préférable de ne pas l'interpréter fin de citation alors ensuite il dit je cite la deuxième voie est de l'interpréter selon ce qui convient d'attribuer à Allah ta'ala en l'exemptant des attributs des créatures et que rien ne lui ressemble Al-Mazari a dit ce hadith comportant cette expression est confirmé et certains l'ont rapporté avec l'expression Allah a créé Adam à l'image du tout miséricordieux et cette expression n'est pas confirmée par les spécialistes du hadith et c'est comme si ceux qui l'ont rapporté l'avaient rapporté avec une expression conforme à son sens apparent et ils se sont égarés dans cela Al-Mazari a dit et s'est égaré pas une image puis il dit et ça c'est comme la parole des anthropomorphistes qui disent au sujet de Allah un corps pas comme les corps fin de citation donc là on constate donc là a lui aussi dénoncé ces anthropomorphistes qui ont pris ce hadith au sens apparent et l'ont ensuite rapporté avec une autre expression qui elle n'est pas confirmée par les savants du hadith et qui serait qu'Allah a créé Adam à l'image du tout miséricordieux c'est à dire à l'image de Allah alors bien sûr ce n'est pas ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous allons nous pencher sur la véritable signification de ce hadith toujours par l'imam al-Nawawi donc il dit je cite et se sont divergés les savants sur son interprétation certains ont dit l'attribution de l'image revient aux frères frappés et cela est l'apparence de la version de muslim et certains ont dit l'attribution de l'image revient à Adam et cet avis est faible fin de citation donc on comprend de l'interprétation de l'imam al-Nawawi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui est a dit l'as Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors, il nous dit qu'Allah est composé de membres et qu'il aurait créé Adam à son image, donc qu'il l'aurait spécifié par ses membres, c'est-à-dire le visage, les mains, etc. Et ils nous disent, mais Allah a des membres pas comme nos membres. Et ils attribuent cette interprétation aux savants du Salaf. Et nous allons nous pencher sur un grand savant du Salaf. Il s'agit de l'imam Abu Jafar al-Tahawi, mort en 321 de l'Egyre. Dans son traité de croyance, il dit, je cite, « Il est exempt des limites, des extrémités, des côtés, des membres et des organes. » Fin de citation. Alors, maintenant, on va très vite se pencher sur une des grandes figures du wahhabisme de ces dernières années. Il s'agit d'Ibn Uthaymin, décédé en 2000. Alors, je n'ai jamais vu plus grand anthropomorphiste que lui. Il interprète le livre intitulé « Al-Aqidah al-Wasituyah », donc un livre qui a été écrit par le philosophe anthropomorphiste Ibn Taymiyah. Et donc, Ibn Uthaymin s'adonne à une explication farfelue. Avant d'écrire ce paragraphe, il a dû se dire, « Allez, je me lance, je vais oser. » Et en plus, j'interprète le livre de mon chef spirituel, mon maître à penser. Alors, tenez-vous bien, il dit, je cite, « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Certes, Allah a créé Adam à son image, et l'image est semblable à l'autre, et il n'est pas concevable selon la raison que l'image ne soit pas semblable à l'autre. Et c'est pour cela que si je t'écris un texte, puis tu la rentres dans une machine photocopieuse, donc je vous cite la phrase en arabe, il dit, « Thoumma tudkhiluha l'alatilfoutografiyah » Puis, elle ressort un texte, on peut dire, celle-ci est l'image de celle-ci, il n'y a aucune différence entre les lettres et les expressions, et l'image est identique à l'autre image, « Et celui qui a dit, certes, Allah a créé Adam à son image, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant, le plus véridique, le meilleur conseilleur, et le plus éloquent de parmi les créatures. » Fin de citation. Alors, il nous cite le hadith, en introduisant dans son interprétation une photocopieuse, il s'improvise vendeur de photocopieuses de chez Darty ou je ne sais d'où, en quoi consiste une photocopieuse ? C'est de reproduire une image à l'identique. Donc, ça les wahhabites, si ce n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est quoi ? De plus, est-ce que le prophète a parlé de photocopieuses ? Ensuite, vous allez nous dire, « Mais non, 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 c'est simplement à titre d'exemple pour nous faire comprendre. » Eh bien oui, on a compris les wahhabites. Le message qu'il veut nous faire passer, c'est que Adam est la copie conforme de Allah. Vous avez innové dans la croyance le concept de la photocopieuse, vous êtes venus avec une nouvelle religion. C'est pour cela que je lance un appel à tous frères et sœurs de mettre en garde contre cette secte qui ont attribué à Allah l'image et qui ont pris comme emblème de leur croyance une photocopieuse. Sur ce, Barakallahu fikum de moi va récouter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.